Sous-titrage Société Radio-Canada C'était pas une demande, on va dire, de coproduction, de production, c'était simplement pour pouvoir aborder un sujet qui n'avait pas encore été abordé dans le cinéma français. J'interrogeais le Centre National de la Cinématographie pour être simplement partenaire sur ce projet et j'étais très très étonné d'avoir la réponse que j'ai obtenue, c'est-à-dire que ça n'est pas un sujet de film, mais ça pourrait faire un film d'animation, pourquoi pas un dessin animé. Et donc j'étais très étonné parce que la plupart des gens qui étaient au CNC, je crois que Bernard-Henri Lévy devait être, je sais pas s'il était directeur ou en tout cas personne influence dans cet organisme, avait lui de son côté financé une bonne partie de ses films grâce notamment au CNC. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait une véritable compétition victimaire, une vraie hiérarchisation, c'est-à-dire qu'après cette volonté de pouvoir faire le premier film français sur le sujet du Code Noir, qui était quand même un sujet un peu assez incroyable, je sais pas si il a lu ici, je vous recommande la lecture de cet ouvrage, c'est quand même le mode d'emploi, si vous voulez, de l'asservissement, qui donne une réalité juridique à l'esclave, qui devient un bien meuble, qui peut se céder, s'hériter, enfin bon bref, c'était quand même intéressant. Et j'ai bien compris qu'il y avait une politique de hiérarchisation victimaire, et c'est là que j'ai commencé à dénoncer cette dérive, j'ai fait des sketchs là-dessus, moi je n'ai fait que rire non pas de la souffrance, mais de la hiérarchisation, de l'instrumentalisation des souffrances, et j'ai été témoin de cela grâce à cette expérience du CNC. C'est vrai que ça a été le point de départ pour moi, pour bien comprendre que nous étions dans une société entièrement sous le contrôle d'un petit groupe d'individus qui prétendent représenter l'opinion publique, qui quelque part manipulent cette opinion publique, en tout cas parlant notre nom. Ben voilà, ça a commencé par là, effectivement. Et puis ensuite, j'ai fait rire en m'amusant de cela, je me suis aperçu qu'énormément de gens étaient sensibles à cet humour, énormément de gens voyaient bien qu'il y avait un problème, que cette compétition victimaire organisée jusqu'à dans l'éducation nationale créait un malaise profond, en fait. Et puis là est arrivé Nakionel, Johan Anas, qui encore une fois sont des expressions humoristiques de ce malaise social profond. Personne ne l'édupe aujourd'hui du deux poids deux mesures, il suffit de voir effectivement, et ça a été aussi à l'origine de ces retrouvailles là, suite à ce qui se passe en Palestine occupée, à Gaza même, c'est assez hallucinant le traitement des médias, le deux poids deux mesures, comme le dit le titre de cet entretien, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et je pense qu'on est nombreux aujourd'hui, et il y a toute une jeunesse qui se reconnaît maintenant dans ce parcours que nous avons vécu, et qui dit, enfin on comprend mieux, on comprend mieux Saurab, on comprend mieux Dieu Donné, on comprend mieux ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils sont jeunes, ils sont étudiants, et qu'ils se retrouvent aujourd'hui traités d'antisémites. On a aussi une bonne partie de ceux qui nous traitaient d'antisémites, d'ailleurs LFI et compagnie, qui aujourd'hui se voient affublés de ces joyeux sobriquets. Ce qui est terrible, c'est que ça nous a coûté très très cher, encore une fois, et que nous avons survécu par notre talent. Je pense que nous avons mis notre talent à l'épreuve ultime de ce feu sioniste, et c'est rare de survivre, effectivement. On va rester à l'année 2004, j'aimerais bien avoir la réaction de Dieu Donné sur les propos de Calixte Beyala, qui est franco-camerounaise tout comme vous, qui était là ce jour-là sur le plateau de Piqué Polémique. Voici ce qu'elle dit de vous, je la cite, elle dit « Il est évident qu'on ne peut pas dire que Dieu Donné est un antisémite, je pense que c'est un clown qui ne sait pas de quoi il parle. Quand il parle des Juifs comme des négriers reconvertis dans les banques, les Juifs, moi, je connais l'histoire des peuples d'Afrique, les Juifs n'ont jamais été des négriers, ils n'ont pas participé à l'esclavage. Au moment où l'esclavage débutait, les Juifs avaient d'autres problèmes en Espagne avec l'Inquisition. Je pense qu'elle essaye de se faire passer pour une spécialiste, mais là, il suffit de lire ceux qui, et notamment les auteurs noirs américains, comme les gens de la Nation of Islam, qui ont sorti tous les noms, bien évidemment, c'était un commerce qui était tenu par essentiellement des armateurs juifs. C'est prouvé, ce qu'elle dit, c'est négationnisme. Pourquoi elle le dit ? Parce qu'elle a envie de plaire, certainement, elle se croit très intelligente. Elle était à l'automne de Michel Drucker, il faut quand même connaître les arrières-plans de A à Z. Le grand ludique ne le sait pas, oui. Oui, mais moi je le sais, donc les gens ne sont pas là pour rien, tu vois, on balance. Et elle était censée être écrivaine, elle n'écrivait pas elle-même ses livres. Oui, elle a été accusée de plagiat, mais elle a reçu tout de même un prix Nobel. Un prix, pardon, un prix, pardon. Un prix littéraire, pardon. Un prix littéraire, pardon. Pardon. Mais moi, vous savez, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Elle est en survie, et chez les Camerounais, il y en a beaucoup, si vous voulez, ils survivent dans une jungle qu'ils découvrent, et elle raconte ce qu'elle doit raconter pour pouvoir s'en sortir. Bon, moi je n'ai pas d'animosité envers Calix Bélaria, qui est originaire de la même région que moi au Cameroun. Je dis simplement que, bon, c'est quelqu'un qui est saïdère, qui a disparu. Je ne sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Et je crois qu'à un moment donné, elle s'est battue comme une lionne dans une jungle qu'elle découvrait aussi. Bon, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Je dis simplement que par rapport à cette histoire sur la traite négrière et le rôle de certains armateurs juifs, encore une fois, ce ne sont pas les juifs dans leur globalité, dans leur ensemble, mais ce sont effectivement des ordures juives, je peux le dire parce que c'est des esclavagistes, des ordures évidemment qui ont commis un crime contre l'humanité. Maintenant, leur qualité d'ordure ne vient pas de leur judaïté, mais de l'esclavagisme. Alors justement, il y avait la chanteuse guadeloupéenne, Shoah Lursul. Elle avait dénoncé une hiérarchisation des horreurs de l'humanité suite au propos de l'ancien président Hollande qui déclarait à Auschwitz « La Shoah est le plus grand crime contre l'humanité ». Et Shoah Lursul dira le 8 février 2015 à la télé « Beaucoup de bateaux négriers étaient juifs ». Ce n'est pas beaucoup, c'est énormément. À l'époque, c'était un commerce, je vous rappelle, légal. Et donc, pourquoi ces armateurs, qui avaient beaucoup d'argent, ne seraient pas lancés dans ce commerce ? C'est ridicule. C'était effectivement des grandes familles juives qui tenaient en grande partie ce commerce. Il y avait peut-être deux, trois bateaux tenus par deux, trois commerçants protestants. Mais je veux dire, le code noir, il a existé parce qu'il fallait, on va dire, rendre un peu plus chrétien ce commerce. Parce que c'était n'importe quoi. Il y avait beaucoup trop de gens qui mouraient dans les océans. Et donc, c'est le rôle des juifs dans ce massacre, dans ce génocide, il est important. Et le nier, c'est… Alors, on a le droit, parce que ce n'est pas dans la loi. Mais c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et c'est surtout privé, notamment les afro-descendants des Antilles et des États-Unis, de leur vérité, de leur histoire réelle. Ça, ça a été tout l'honneur de Farrakhan et tout le travail de la Nation of Islam, de faire ce travail de sociologie et d'histoire. Et d'ailleurs, toujours pareil, quand on s'intéresse au moment des droits civiques, dans les années 60 aux États-Unis, les droits civiques sont beaucoup portés par des Juifs de gauche. Et à un moment donné, où il y a une marginalisation de la Nation of Islam, c'est parce qu'en fait, eux-mêmes font le travail jusqu'au bout. C'est-à-dire, au lieu de laisser les intellectuels Juifs de gauche, comme Normand Meiler, parler à leur place, leur dire qu'eux-mêmes voudraient parler eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'aient plus toujours un Juif de gauche qui parle pour eux. Et à un moment donné, ils mettent sur la table cette histoire, effectivement, d'implication très profonde des riches Juifs dans le commerce triangulaire atlantique. Et là, on assiste de la part du New Yorker et de la part de toute une intelligentsia juive de gauche qui était avec les droits civiques dans les années 60, on les voit se retourner contre Farrakhan et la Nation Islam en les traitant de nazis, avec d'ailleurs tout un travail de bande dessinée qu'il y avait dans Mahad, etc. Il faut étudier sociologiquement et historiquement tout ça. Moi, je dirais, ma force, c'est que je connais tout ça, j'ai étudié tout ça de A à Z, vous voyez, parce que c'est des heures et des heures de travail et que c'est passionnant. Et il faut comprendre à un moment donné comment des types comme Normand Meiler, à un moment donné, s'éloignent de la cause des droits civiques, parce qu'en fait, effectivement, les Noirs prennent leur destin en charge au niveau des recherches historiques et sociologiques et certains découvrent d'abord, découvrent effectivement l'implication de ces riches juifs dans le commerce triangulaire atlantique et au lieu de l'assumer et de dire « non, c'est pas nous, c'est d'autres, c'est d'autres », eh bien le cache, non seulement le cache, mais diabolise et persécute les Noirs qui font ce travail. Et ça, c'est l'histoire de la relation de la Nation Islam à la gauche intellectuelle juive depuis les années 60, vous voyez. C'est un sujet passionnant, c'est un sujet américain et quelque part, l'épopée SOS racisme en France à part des années 80 n'est qu'un rebond, un peu je dirais, provincial à la française de cette grande histoire de la relation des Noirs à leurs émancipateurs médiatiques qui s'appelle effectivement la question des droits civiques dans les années 60-70 aux Etats-Unis. Et je vous rappelle que pour ceux qui sont allés au bout de la logique, ça finit très très mal parce que soit ils se retrouvent assassinés, soit ils sont obligés de fuir en Afrique comme Carmichael, etc. C'est pas mon sujet spécialement puisque moi, à la limite, comme vous pouvez le constater, je suis un blanc européen, mais j'aime bien connaître les sujets dont je parle et j'aime bien étudier. Et ce que je vois, moi, c'est que quand on s'intéresse à ce sujet-là, on voit des incroyables mensonges, des incroyables inversions accusatoires, etc. Et moi, ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est qu'il y a quand même une tradition de cet Occident dont je viens, c'est la vérité, la raison. Pour terminer et clôturer le débat sur les esclavagistes, il existe encore des familles béquées à la Martinique, par exemple. Vous avez la famille Hayot, c'est une famille d'origine juive hollandaise qui détient encore une bonne partie des terres, alors que ces terres ont été travaillées pendant des siècles par des esclaves et qu'aujourd'hui, les indépendantistes martiniquais demandent à ce que ces terres soient redistribuées. Et donc, les Hayot ont encore un pouvoir colossal sur l'île. Ça, c'est la vérité. Ça, les Antillais sont en train de le dire. Et de toute façon, tôt ou tard, le mensonge a toujours une fin. Et donc, aujourd'hui, on est dans une période où on s'approche de la fin du mensonge. Aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine, c'est la fin d'un mensonge. Et c'est-à-dire que là, on arrive à l'heure de vérité. On verra. En tout cas, pour les Antilles, ce que je peux vous dire, c'est que les temps sont durs et il va y avoir de la violence, ça c'est certain, parce que finalement, le mensonge s'accroche, parce que ces béquées s'accrochent. Et ces béquées, les gens savent maintenant exactement de qui on parle et on sait qui c'est. D'ailleurs, je me rappelle, sauf heure de ma part, la première personne à avoir dénoncé le système béquée, je crois bien que c'était Jean-Marie Le Pen qui l'avait fait. Ouais, c'est suite à une discussion qu'on a eue une fois avec Jean-Marie Le Pen. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas les béquées, ils financent tous les partis de droite, de gauche, là-bas, aux Antilles. Il me dit, mais pas le Front National, nous, on n'a aucun contact avec eux. Les béquées, ce sont des fortunes colossales, il faut bien comprendre, depuis des siècles. Et donc, je lui ai dit, ça serait bien d'envoyer un signal au peuple antillais. Et bien, il l'a fait. Et c'est vrai que c'est le seul personnage politique qui a dénoncé le système béquée. Et ça, c'est extraordinaire, parce que de Mitterrand, de la gauche à la droite, ils ont tous travaillé avec eux. C'est un laboratoire, les Antilles. C'est un laboratoire, aujourd'hui, le système béquée, aujourd'hui, il concerne les Français blancs qui sont ici. Ils sont aujourd'hui, ils ont été esclavagisés, on l'a vu avec l'obligation vaccinale, où là, il n'y a même plus de souveraineté du corps. C'est-à-dire que, eh bien oui, on arrive, et ça c'est... Les béquées ont appris, ils ont l'expérience, et ils savent comment faire d'un homme, comment le manipuler, et comment faire un esclave. C'est pas rien. C'est ce que les Blancs métropolitains découvrent aujourd'hui, c'est cette condition d'esclave. Et ça, c'est intéressant, parce que j'ai pu voir ce génie français sur les ronds-points avec les gilets jaunes, se réveiller avec son expérience, son vécu, son parcours, et constater, effectivement, qu'aujourd'hui, le français originel se trouve dans une situation d'occupation, d'esclavage. On peut le dire. C'est toute l'idée, quand on dit qu'on est tous des Palestiniens, ça veut pas dire qu'on se sent forcément solidaires d'une cause qui est loin de nous. C'est qu'en réalité, le sionisme et la bruité du sionisme s'exercent en France de façon plus discrète, exactement comme en Palestine, et c'est ça que, moi c'est ce que je disais toujours à l'époque, je me bats contre la puissance sioniste en France, sur la France et le dégât qu'elle fait en France sur les libertés publiques, sur la vérité, sur le journalisme, sur la morale même d'une façon, ça a toujours été ça. Parce qu'en réalité, rien n'est déconnecté. Si on laisse faire là-bas, ça finit par nous toucher ici. Donc il n'y a pas seulement l'idée d'universalisme à la Bernard-Henri Lévy qui s'intéresse toujours à tout ce qui se passe loin d'ici pour ne pas s'intéresser à ce qui se passe ici, vous voyez, et d'ailleurs souvent avec un double standard moral en général, j'ai ressenti violemment, comment dirais-je, la violence sioniste en France depuis les années 80, je me suis senti pressément de venir un palestinien, c'est-à-dire comprimé selon une inversion de sens, prétendre que c'est moi le délinquant, là par exemple je suis poursuivi, ça arrivait hier, bien que je sois en Suisse par la France, pour apologie de terrorisme, il y en a 40 pages, c'est un procès qui va arriver en France pour moi, une association juive européenne, je ne sais même pas son nom vraiment, mais elle existe, je suis poursuivi devant les tribunaux français pour apologie de terrorisme pour tout le travail de commentaires et de critiques que je fais depuis le 7 octobre, donc vous voyez, ça ne finit pas, ça ne s'arrête pas, la question de la vérité sur la traite atlantique est une question de vérité et de mensonge, c'est pas une question de race, la question sur la Palestine aussi n'est pas une question d'un conflit lointain au Moyen-Orient, il y a des gens qui me disent qu'est-ce que t'intéresse à ce lointain conflit au Moyen-Orient, la réponse elle est très simple, c'est un lointain conflit au Moyen-Orient, pourquoi Israël participe à l'Eurovision, pourquoi Israël participe à l'Eurofootball, vous voyez, la réponse elle est simple, quand vous avez dit ça, le mec en face il ferme sa gueule, c'est pas si lointain que ça, voilà, c'est même totalement, comme j'avais dit, l'éléphant au milieu du salaud. C'est le maître, voilà, le sioniste est le maître, voilà, le maître, et les autres c'est les esclaves qui doivent se soumettre. Peu importe, mais il faut essayer de les gangrener de l'intérieur.